Gusta, c'est si bon. À vos âmes, M. le Président ! Karine Ashtray, le Premier ministre aux hommes, selon la Constitution. Nous allons casser les Papouas ! Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Ce premier jour de la semaine, nous entamons, n'est-ce pas, la deuxième semaine de l'année 2024. Et puisse Dieu nous accorder ses grâces, la santé surtout. C'est moi, Didier Mouloukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di Tuticapi. Voilà. Avec moi, les membres influents du gouvernement, le plus célèbre de toute la planète, ils sont là, ils sont là, ils sont toujours frais. Et disons bonjour à madame la gouverneure de Beret City. Karina Stey, Karina Stey, the Queen of Beret. Stylé, stylé, pati, pati, ça va bien Karina ? Ça a été le week-end ? Oui, comme ci, comme ça. C'est bon, tu rayons, j'aime bien. Oh, merci. D'accord. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le pays, la Papouasie. Bonjour Ozone. Bonjour M. le Président. Ça va bien Ozone ? Ça va très bien. Ça a été le week-end ? Fort. D'accord. Il y a beaucoup dormi. Oui. Beaucoup dormi. Beaucoup de boss, beaucoup de sommeil. Ça se voit, de toute façon Madeleine n'a pas sommeil. Oui, beaucoup de sommeil, beaucoup de travail aussi, j'ai eu beaucoup de trucs. Bon, je suis resté à la maison devant l'ordinateur. D'accord. Vous n'avez pas remarqué la pêche du Président ? Oui, je vois ça. En fait, je suis un peu choqué. Je suis un peu pauvre, parce que mon frère, je suis un frère, frère. Hier, tu n'as pas... Je n'ai pas senti hier. Mais pourquoi je suis arrivé, tu es garé là, à 6h du matin ? Parce que je suis venu tôt au boulot. Non, attends, tu es quitté là-bas comme d'habitude. Non, 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 je n'ai pas travaillé. Ah, ok. Je n'ai pas bossé. Ta vie a changé ? Toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les amis, permettez-vous que je fasse cette dédicace à Flora Séduction depuis Yopougon, Maroc. Flora Bigop à toi. Et puis, je salue aussi Mr. Tré. C'est lui qui m'a offert ce joli bracelet. C'est marqué là, voilà. C'est orange blanc vert. Vous savez que la canne, c'est dans quelques jours, ici en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez vous procurer, n'est-ce pas, les accessoires orange blanc vert à l'effugie des éléphants, alors allez sur la page Facebook Negus Bazar. Et puis, allez-vous contacter et puis vous aurez tous les accessoires. Et puis, je souhaite un propre établissement à un fidèle papoua, Zouzoua et Cédric. Promptre établissement à toi, propre établissement à toutes les personnes malades en ce moment. Et je souhaite un très joyeux anniversaire à Bodo Maët de la part de Bongo. Et puis, joyeux anniversaire à Liliane Seri qui est commerciale à NCI. C'est elle qui nous ramène tous les sponsors. Voilà, Liliane Niaoré en tant que moi. Liliane Niaoré. Voilà, les BTS sont dans ma vie. Niaoré, c'est vrai. Non, Niaoré, Liliane Niaoré. Elle est très belle. Il faut choisir. Oui, c'est une très belle femme. C'est elle qui nous ramène les sponsors. Jean-Vier Poel. Liliane, bon anniversaire ma chérie, que Dieu t'accorde la santé, longue vie et que du bonheur. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Et filtre création, je fais un big up à toi. Alors, les amis. Ce week-end a été très difficile pour nous tous parce que nous nous sommes réveillés avec une triste nouvelle. On a appris avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, la disparition de notre ami et frère, notre confrère, notre bro, Anaconda. Voilà, un décès survenu en France ce samedi 6, selon nos informations. Et voilà, nous avons été tous frappés par ce deuil. C'était vraiment, vraiment, vraiment choquant. Et voilà, voilà. C'est la triste nouvelle qui est là. Donc, toute l'équipe de production envoie de la force à sa famille biologique. Nous présentons nos condoléances et puis, vraiment, à toute la famille du showbiz, Yako, Yako, Yako. C'est pas facile et ça nous a tous attristés, franchement. Ça arrivait comme un coup de massue. Et vraiment, Yako à toute la famille. Anaconda était chroniqueur à l'émission PPLK de la 3, pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, voilà. Au zone Afrique, Bamba, Karina, qu'est-ce que tu commentais ? Tristesse, grosse pète et puis des pas brutales, très brutales. Moi, j'étais choquée de voir ça. C'est vrai qu'on le savait un peu malade et tout. Et Moulou, tu l'as même appelé et tout ça. Mais je ne m'y attendais pas. C'est vrai qu'on va tous partir, mais partir brutalement comme ça, c'est choquant. Voilà, que Dieu veille sur lui et puis qu'il repose en paix. Au zone Afrique, Bamba. Anaconda, durant toute sa carrière, il a toujours amené une certaine touche particulière à tout ce qu'il faisait, même dans le coupé décalé, quand on le voyait, il n'était pas sous... Bon, en fait, on ne le voyait pas à l'écran, mais il était présent dans le coupé décalé. Voilà, et après, quelques fois où je parlais avec lui, c'est quelqu'un qui était très conscient de ce qu'il faisait. Il était très conscient des commentaires des gens sur les réseaux, de ce que les gens pensaient de lui. Et ça l'amusait, il faisait son truc. Et les gens avaient commencé, finalement, à comprendre son rôle. Les gens avaient commencé à l'apprécier, même les artistes avaient commencé à l'apprécier. Il était... Il jouait vraiment son rôle dans le show business ivoirien. Il apportait sa contribution comme il pouvait. Et partir comme ça, il laisse forcément un gros vide. C'est avec tristesse qu'on a appris cette nouvelle-là. Et toi, tu as parlé avec lui... Oui, Ozone, il faut rappeler à tous les papouas que nous travaillions dans des chaînes différentes. Lui, à la Troie, nous ici. Mais il n'y avait pas d'animosité entre nous. La preuve ? Mon coucou, c'est pour Mouloukou. Je lui dis merci pour son soutien et merci à son équipe. Et voilà, pour répondre à ta question, Ozone, vous avez suivi qu'une fois, il a fait un malaise à l'émission PPLK. Et directement, j'ai appelé Annie France. Annie France, à qui je fais un gros coucou et puis prendre votre tablissement aussi, qui est vraiment sonné. Vraiment, Yako, à toi aussi. Je l'ai appelé pour avoir le numéro d'Anaconda parce que j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Donc, je l'ai appelé, on a parlé, il m'a dit que ça va mieux, ça va beaucoup mieux. C'était vraiment chaud et tout ça, mais ça va mieux, il s'est traité et tout. Donc, on a parlé, ça m'a un peu rassuré. Un autre jour, je l'ai appelé pour savoir, parce que je ne le voyais plus aussi à l'antenne. Donc, j'ai appelé pour manquer de ses nouvelles. Il m'a dit que c'était vraiment chaud, qu'on lui avait détecté une insuffisance cardiaque. Et il n'arrivait même pas même à faire un pas, deux pas. Donc, il avait besoin de beaucoup de repos et c'est vraiment comme ça qu'on s'est laissé et tout. Et puis, la nouvelle est arrivée, est tombée sur nous comme ça. Ainsi va la vie. Anaconda, merci pour tout ce que tu as apporté à la culture. Merci pour tout le bonheur que tu nous as apporté. Repose en paix, repose en paix. Et puis, Yako, encore à sa famille. Aujourd'hui, c'est lundi, on a des vaporisations. Au sommaire de Chaupeuse, il a annoncé, il a fait. Apochou National a gré le Palais de la Culture. On dépaporise le spectacle avec l'artiste lui-même. Il s'est passé beaucoup de choses au concert d'Apochou National. Ses révélations sur son père et celles de sa mère également. On dépaporise ça aussi. À cinq jours de la canne, Akissi Delta et les go de ma famille sortent le grand jeu. De quoi s'agit-il ? La réponse dans cette session. Samedi, il a donné rendez-vous aux Ivoiriens pour son premier gros challenge en tant qu'artiste chanteur. Après avoir réussi ce gros coup, il est en Papouasie pour la grande session de dépaporisation. Chers Papouas, chers Papouases, déroulons le tapis rouge pour... Apochou National. Le légendaire. Le légendaire. Il dit que désormais, c'est le légendaire. Désormais, c'est le légendaire. Allez, si tu peux, t'assois pas. Mets-toi juste au milieu. Regarde la caméra. Momo, gros point sur la chaussure de Apochou National. Je ne sais pas, c'est la chaussure de légendaire. Je pense que nous, tous, on va porter cette chaussure pour un jour tuer le Palais de la Culture. Voilà. Gros point sur la chaussure d'Apochou. Mais je pense que c'est si c'est un Mickey ou un. C'est un Mickey même qui est là. Apochou. Zanou. C'est la mâchoire de Douboudjuri. La mâchoire de quoi ? Douboudjuri. La mâchoire. Non, il a sué. Apochou National. Oui, viens. Écoute, nous sommes très heureux de te recevoir sur ce plateau après ton sac au Palais de la Culture. Merci. Au moment Aquaba en Papouasie. Merci. Alors, avec la bénédiction de Skintich, est-ce qu'on peut voir l'entrée de Apochou National ? Mais mon Dieu, toi tu sais, moi je sais, j'ai décidé de marcher avec toi, les gens peuvent douter de ma foi, j'ai pas de compte à rentrer à quelques euros. Mais mon Dieu, toi tu sais, moi je sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant d'applaudir, allons directement au Robeuse. Janvier. Janvier. Apoutou. Oui, 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 tu nous rends fiers. Tu nous rends fiers. Franchement, je vois ces images, j'ai la chair de Paul. La chair d'époque. Alors, on peut dire que l'année démarre bien avec cette grosse performance que tu viens de réaliser au Palais de la Clétude 48 heures déjà. Après, est-ce que tu réalises, est-ce que tu as fait ? Franchement, je ne réalise pas. Tu te dis quoi ? C'est comme si j'étais dans un rêve. Parce que lorsque j'ai reçu les premières images, les premières images, je les ai reçues aux environs de 19h, parce que je ne voulais pas, j'ai dit à mes gars, quel que soit le résultat, dites-moi Apoutou, viens, montez. Et s'il y a deux personnes dans la salle, il y a trois personnes, ces trois personnes m'auront prouvé leur amour. Donc, je ne voulais pas regarder. Donc, c'était eux qui faisaient les postes et tout ça. Et il y a 18h et quelques, Belen m'a envoyé une vidéo, il m'a dit, Petit, le Palais de la Clétude 48, c'est cassé, c'est l'heure, viens. Donc, quand je regarde, c'est avec... C'est-à-dire que c'est avec beaucoup d'émotion. Je regarde cette vidéo et je m'imagine dans mon passé, au fait, c'est par quoi je suis passé. C'est toujours comme ça, oui, oui. Et aujourd'hui, franchement, pour moi, c'est un message d'espoir que Dieu veut passer à travers le monde, à travers ce gros conseil-là. Et je suis tellement ému. Depuis avant-hier, je demande à mes gars, est-ce qu'elle a vraiment rempli le palais ? Tu souris, c'est-à-dire qu'elle a vraiment rempli le palais. Je demande à mes gars, est-ce qu'elle a vraiment rempli le palais ? Est-ce que c'est moi qui donne la scène ? C'est fort. C'est lourd. Quelques jours avant ton conseil, tu as annoncé le guichet fermé. Ça a été quoi, ta stratégie ? Ma stratégie, déjà, c'est que j'ai été au contact du public ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, le public ivoirien a changé de... Au fait, ne consomme plus trop les histoires des conseils. C'est difficile. Par rapport au conseil des personnes qui sont passées auparavant... Tu penses ? Oui, c'est difficile, c'est difficile. On est dans le milieu, on sait déjà comment est-ce que ça se passe. Et moi, je me suis dit que je suis un nouveau artiste. Je n'ai pas de grands tubes en tant qu'étal. Et même si j'avais de grands tubes en tant qu'étal aujourd'hui, c'est difficile de remplir le palais de la culture, la 4 000 places. Donc j'ai été au contact. Je me levais chaque soir aux environs de 20 heures jusqu'à 4 heures du matin. Je parcours les restaurants, les maquis et les bars en train de vendre moi-même mes propres tickets. 90 % des tickets qui ont été vendus, je les ai vendus de manière physique avec des personnes. À cause de ton image ? À cause de mon image. Et il y a des personnes aussi qui m'apprécient. Et aussi, je fais du corps à corps. Et après ça, le reste, ils sont allés à jeter ça dans les points de vente et tout ça. Est-ce que ça devait être la stratégie ? Est-ce que normalement, tu devrais toi-même aller vendre tes propres tickets ? De toutes les façons, c'est mon conseil, c'est mon nom, c'est mon image. Voilà. Donc pour celui qui a envie de réussir un événement... Moi, je n'ai pas voulu distribuer mes tickets aux gens pour venir à mon concert. Voilà, j'ai voulu voir. Et même quand tu vas avec quelqu'un, si la personne n'a pas envie de payer ton ticket, il ne paye pas. Voilà. Donc je suis allé au contact des personnes, j'ai présenté des tickets, il y a des personnes qui ont refusé. Il y a des personnes qui ont acheté, il y a des personnes... Et voilà, je me suis... Et au fait, je suis allé vers mon public pour voir véritablement qu'est-ce que je représente au sein de la société ivoirienne. Comment tu te sentais ? Quand certaines personnes refusaient ? Ben, c'est pas une obligation. J'ai vu d'autres, non, j'ai pas le temps, bon, j'ai pas envie d'aller, tu vois. Ceux qui refusaient, qu'est-ce qu'ils disaient généralement ? La plupart de ceux qui refusaient, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ceux qui refusaient, je n'ai pas envie d'aller, j'ai pas le temps. Ils te disaient directement que j'ai pas envie d'aller ? Ben, bien sûr. Il y a des personnes qui sont... qui disent les choses claires, qui n'ont pas besoin de tourner. Voilà. D'accord. Sauf erreur de ma part, ta carrière a débuté il y a à peine deux ans. Oui, ça m'a fait deux ans en février, là. Bon, un peu. Donc maintenant, on va dire deux ans bientôt. Deux ans bientôt. Certaines personnes estiment que c'est trop tôt pour toi de faire un concert au Palais de la Culture. Et tu voulais... Est-ce que toi, tu voulais prouver des choses à tes détracteurs ? Non, les détracteurs, je ne les vois pas. Au fait, je prouve des choses à moi-même. Voilà. Je vis pas pour les gens, je vis pour moi. Je vis pour réaliser mes rêves. Je vis pour ma famille, je vis pour mes proches. Donc, c'était pas une manière pour moi de démontrer ma force de frappe aux yeux du monde entier. Non, c'était une manière pour moi de démontrer déjà ce que moi-même, je vaux en tant que personne. Voilà. Pour ce que j'ai pu quand même accomplir à travers les réseaux sociaux. Ça n'a pas été facile. Tout le monde connaît mon histoire. Et puis, voilà. D'accord. Il a parlé de détracteurs. Tu sais, quand tu étais blogueur, tu les sentais, tu les connaissais, tu les voyais et tout ça. Aujourd'hui, tu portes une autre casquette et tu avais un challenge à relever. Est-ce qu'ils ont diminué ou alors ils se sont ralliés ? Bon, quand le veuille ou pas, lorsque tu as la grâce de Dieu dans ta vie, forcément, ceux qui ne t'aimaient pas vont finir par se rallier. Voilà. Et aujourd'hui, je viens d'accomplir quelque chose d'exceptionnel. Cette transition-là, ce n'est pas permis à tout le monde. Parce que lorsque tu as été connu dans un registre et quitté ce registre-là pour dire aux gens que, au fait, tu n'es plus dans ça mais que tu es dans l'autre chose, c'est difficile. Voilà. La transition était vraiment difficile. Parce qu'au début, les gens disaient, non, Apoutou, c'est quel artiste, il chante quoi ? Apoutou peut faire quoi ? Qui va aller dans le concert d'Apoutou ? Les commentaires étaient vraiment de nombreux commentaires. Et voilà, je pouvais abandonner. Je pouvais me dire, non, mais qu'est-ce que je fais même dans la musique ? Peut-être que je dois me concentrer sur mon contenu de blog, mes vidéos. Mais non, j'ai voulu montrer que j'ai quand même ce petit talent. Et ce talent-là que vous ne voulez ou pas, elle va s'imposer à vous. D'accord, il va s'imposer. D'accord. Apoutou ! Le talent-là, elle va s'imposer. C'est le talent que tu vas s'imposer, là. Tu as vu, non ? Ça, c'est rien. Alors, ce concert, qui l'a organisé ? C'est moi qui l'ai organisé. À tes propres frères ? Financier, tout. Financier, c'est moi qui l'ai produit à 100% ce concert. Ça t'a coûté combien, le concert ? J'ai dépensé plus d'une trentaine de millions. Parce que déjà, même avec, rien qu'avec la Sono, tout ce qui a été mis, c'est déjà une dizaine de millions, la promo. Voilà, quoi. Je me suis investi. Tu avais une équipe autour de toi, quand même ? Oui, j'avais une équipe. C'est normal. Je dis merci à Yannick Roxy, qui était l'un des pilotes, à Evra, à Melian Cuny, à toutes ces personnes. D'accord. Est-ce que tu es entré dans tes fonds ? Est-ce que tu as pu rentabiliser ? Au fait, on ne peut pas rentabiliser un concert lorsqu'on n'a pas de sponsors, en tant que tel. Voilà, parce que quand tu regardes aujourd'hui un concert, c'est énormément de dépenses. Et ce sont parfois des sponsors qui arrivent à te diminuer un peu en fonction de tes charges. Parce qu'imagine, par exemple, j'ai commencé à faire les répétitions de mon concert il y a 5 mois. Chaque répétition m'écoutait 300 000 francs CFA. J'avais 60 danseurs et puis musiciens, ça me faisait 60 personnes que je dois payer le transport. J'ai payé au moins 5 000 francs par personne. Sans compter la salle qui m'écoutait 25 000 francs. 300 000 francs fois 3 dans une semaine. C'est que 900 000 par semaine pendant 5 mois. Pendant 5 mois ? 900 000 par semaine ? 900 000 par semaine. Bon, si on fait le calcul, 900 000 par semaine. Tu as passé combien de temps ? Pendant 5 mois, tu as dit ? C'est que chaque semaine, je dépense 900 000. Donc, dans un mois, ça fait 4 semaines. Donc, 900 fois 4. On est à combien ? On est à 2 700 000. 2 700 000. 2 700 fois 5. C'est des feuilles. Donc, voilà quoi. Ça a été énormément. I can't relate. Apotio, tu montes sur la scène. Dès que tu montes, à qui tu penses en premier ? Quand je monte ? Quand tu montes sur la scène comme ça pour ton concert, la première fois où tu as monté sur la scène, à qui tu as pensé en premier ? Là, là, tout de suite. La première personne à qui j'ai pensé, c'est à mon petit garçon à l'intérieur. C'est-à-dire que moi, étant enfant. Moi, étant enfant. C'est-à-dire que... Je me suis imaginé... Par quoi je suis passé au fait ? Au fait... Quand moi, j'étais sur la scène, je pensais à mon bébé, à mon petit. Parce que je me rappelle que lorsque j'étais petit, je n'ai pas été loin à l'école. Je me rappelle que mes cousins, mes cousines, la famille, mes amis, la plupart du temps, quand j'étais gosse, j'étais comme un sujet de moquerie, au fait. Parce que de un, je bégais. Donc, j'avais du mal à parler. Et elle me disait que non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas réaliser ça, tu ne peux pas devenir... Tu sais, quand tu es depuis petit, quand on te met dans la tête que tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire. Tu gardes dans ta tête, tu gardes dans ta tête. Et tu te vois aujourd'hui l'homme que tu es devenu. C'était fort. C'est où on t'appelait Zanou, là ? On m'appelait Zanou. Moi, j'étais un sujet de moquerie. Avant de moquerie sur scène, tu pensais à Zanou, à ton enfance. À mon enfance. À qui j'étais. À Zanou. Je voyais véritablement la face de Dieu en face de moi. Ah bon, tu regardes ta caméra et puis parle à Zanou. Non, mais Zanou, 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 c'est un enfant courageux. Zanou, c'est un enfant qui n'a jamais abandonné. Zanou, c'est un enfant qui en disait rien de bon, il pouvait sortir de lui, mais qui disait que... C'est-à-dire que... C'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Voilà. Parce que moi, on m'a toujours dit que rien de bon. L'après, mon amé, quand je me suis venu sur les réseaux, on dit, Lula, c'est qui ? C'est quoi, Lula ? Il fait quoi ? Les gens m'ont dit toutes sortes de choses. Donc, si je devais abandonner il y a de cela deux ou trois ans, je n'allais même pas me tenir ici devant vous. Je n'allais pas faire ce grand exploit-là avec Dieu. Donc, voilà. Au jour d'Afrique, Bamba. Dans ce concert, il y a eu des moments d'émotion. D'abord, tu pardonnes à ton père et tu offres une voiture à ta mère. Regardons tout ça. Maman, tu m'as aimé, tu m'as parlé en vous. Tu as sacrifié la jeunesse pour que je devienne l'homme de Jésus. Maman, je n'ai jamais parlé de toi pour te demander qui était mon frère. je n'ai jamais parlé de toi. Parce que lorsque j'étais un enfant et que il y avait les fêtes des fêtes années et que je devrais me sentir douloureux, mon papa a acheté un feu douloureux, mon papa a acheté un bambon. Moi, je le disais toujours mieux. Quand il était madame « Où est ton papa ? » Je disais qu'il est d'autre c'est dans du coup. Parce que j'avais un métier de sa vie que mon père m'avait abandonné. Tu m'as rêvé tout seul. Maman, pour la première fois de ma vie, je te homme avec un moulo. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Mais j'ai vu que mon père m'avait abandonné. Je m'avais dit à ce père qui m'a laissé tomber. De là où tu m'as brûle, sache que je te pardonne. Sache que je te pardonne. J'ai envie de vivre ma vie. De là où tu m'as brûle. De là où tu m'as brûle. Tu m'as brûle. Il s'appelle Konadeh Sumaïla. Il n'est plus sûr. Non. Je l'ai su. Il n'y a pas. À son nom, son père a trouvé que je n'étais pas familie de lui. Quand je suis tombé en 7, à mes 18 ans, il a vu son fils et elle sont sable. J'ai raté mon enfant. Mais il est revenu. Mais mon fils avait déjà 17 ans. Et on avait décidé vraiment qu'il revoit son fils, que les deux discutent. Mais malheureusement, à une semaine, on s'est rencontré, il est décédé. Donc, ses parents sont là. Ils ont tellement honte. Je n'ai pas envie d'or. Dans quelle heure honte ? Si mon son nom est dans la salle, il est juge. Je ne veux pas l'envie devant tout le monde. Il est présent dans cette salle. Bon moment au bordel. Tout se fera. Je dis pardon, mon fils. Pardon, si je n'avais jamais parlé, parce que ça a été difficile pour moi. Il n'est pas né d'un viol. Il est né d'un amour entre une jeune fille et une jeune laçon. Et malheureusement, la religion a fini à les séparer. Je vous remercie. Voilà. Sacré moment d'émotion. Alors, AP, on pleut vite ici. Ta relation avec ton père biologique aurait pu repartir sur de bonnes bases quand tu avais 16 ou 17 ans. Pourquoi ça n'a pas été le cas ? Je ne sais pas. Moi, c'est devant vous tout ce que j'ai appris. Voilà. Vous savez, quand tu es passé par tellement de choses avec une maman, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de demander à ta maman pour ne pas la blesser ou pour ne pas réveiller en elle des sentiments de ce qu'elle a pu vivre. Voilà. Parce que la seule chose que moi, je rétiens, c'est de cette âme-là qui, malgré qu'on nous chassait de maison en maison sur la pluie et qu'on dormait dans des églises, qui ne m'a jamais laissé dans la faim. Donc, c'est cette image-là que je vais rétenir. L'image de mon père, je ne sais pas. et j'en ai gardé ça, accumulé ça dans mon cœur durant des années parce que tout enfant a envie d'avoir son père auprès, quel que soit. Parce qu'on a toujours besoin de ce de cet amour paternel, voilà, qui nous permet d'être, de savoir que, c'est que quand la titan fait par là, je vais appeler mon papa. Tout le monde a vécu ça. Mais moi, je ne pouvais pas. Je disais tout le temps que je vais appeler ma maman. Et quand ma maman venait aussi à Moudia, c'était dangereux. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce qui était caché en moi que j'ai exprimé. J'ai essayé de vacuer ça. Et voilà, quoi. Apoutou, je veux savoir un truc. Est-ce que, est-ce que ta mère, elle t'a déjà parlé de ton père en bien ? Je vais regarder ce côté-là, en bien. Est-ce qu'elle a déjà parlé de lui, de l'amour qu'elle avait pour lui ? Comment il était ? Tout ça. Bon. Moi, franchement, je ne saurais pas à quoi répondre. Voilà, je ne saurais pas à quoi répondre. Moi, tout ce que je sers, c'est que elle m'a dit qu'il était policier. Voilà, qu'il était policier à la fin. Qu'il a même été, je ne sais pas, footballeur, il était policier. Mais bon, je n'ai pas... Chaque fois qu'elle essayait de me parler, moi, je... Tu deviens. Je reviens, il m'avait fait un truc. Pourquoi ? À chaque fois, je reviens. Tu sais, je ne peux pas l'exprimer, au fait. C'est-à-dire que te parler de quelqu'un qui n'a pas été présent, qui n'est pas là, je ne sais pas si on a la même manière ou on a la même manière de voir les choses, mais bon, moi, c'est comme ça que moi, je réagissais. D'accord. Alors, tu as pardonné à ton père biologique. Est-ce que tu pardonnes aussi à sa famille ? Es-tu prêt à les rencontrer ? Parce que c'est aussi ta famille ? Moi, je ne sais pas. Peut-être que même je les ai dit à rencontrer dans la rue même sans que je ne le sache. Mais les rencontrer officiellement pour parler ? Je ne sais pas. Peut-être si l'occasion se permet, si Dieu voulant. C'est toi, mais tu veux. Ce n'est pas une question de vouloir ou pas. C'est une question d'aujourd'hui, j'ai 33 ans, j'ai trois enfants. Je suis un homme adulte, je suis aujourd'hui une personne, une personnalité, un artiste. Et aujourd'hui, c'est difficile que quelqu'un sorte comme ça pour dire « Ah, Dieu, je suis ton oncle. » Peut-être que quelqu'un m'a dit « Tu es, tu es, tu es. » Pourquoi depuis je n'étais pas à Poutchou il n'y a pas quelqu'un qui a sorti pour dire que je suis ton oncle ? Voilà. Donc, il y a tous ces aspects-là aujourd'hui qui se mettent en tout. Mais bon, je ne peux pas me dire qu'aujourd'hui peut-être les gens peuvent venir parce que par rapport à mon homme, je ne connais pas la vie de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont comme moyens et tout ça. Mais moi, tout ce que je sers, c'est de continuer à rendre fière cette dame qui est auprès de moi, qui est mon Dieu sur la terre. Le reste, si Dieu le permet avec le temps, peut-être que voilà. D'accord. Ah, Poutchou, tu as pardonné à ton papa. N'est-ce pas ? Tu as dit devant tout le monde, devant toute la nation que tu pardonnes à ton père. Mais est-ce que maintenant tu te considères comme un konaté ? Puisque ton père s'appelle Soumaïla konaté. Est-ce que tu te considères étant konaté ? Ça, d'abord, ce sont des... Pour moi, ce ne sont pas des choses qu'on doit en parler. Voilà. Moi, ce qu'on doit retenir déjà de ce concert, c'est qu'Apoutchou va faire un esploi. Tout ce qui concerne ma vie privée, c'est la dernière fois sur cette terre jusqu'à ce que je quitte ce monde qu'on en parle. Justement, puisque elle s'est rendue publique, puisque ta vie privée s'est rendue publique. Même si elle s'est rendue publique, je veux qu'on retienne juste ce volet du côté artiste. Voilà, du côté parent, du côté de qui je suis, de mes origines. Pour moi, ça n'a pas de... Voilà, ça n'a pas lieu d'être. Justement, alors, depuis hier, au lieu de parler justement de ton spectacle que tu as donné, tu as donné un spectacle vraiment magnifique. On parle plutôt de ça, de ce dont on est en train de parler. C'est sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes parlent de mon spectacle. Voilà. Et puis bon, comme vous le savez, encore tu vois, les gens prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Justement. Trop qu'il bu. Voilà. Mais au lieu de retenir ce que tu as reçu à accomplir comme exploit, c'est plutôt ta vie privée qui intéresse les gens et les gens en parlent. Est-ce que c'était nécessaire d'en parler sur ta scène ? Ma scène, je rendais hommage à une femme. D'accord. Je rendais hommage à une mère. Je rendais hommage à mon Dieu sur la terre. Et quand on a le micro, lorsqu'on essaie de glorifier une femme qui s'est sacrifiée, il y a certains propos qui sont sortis qui peut-être heureux d'y rester dans le placard. Mais moi, j'ai toujours partagé à mon public mon vécu. Et pour qu'à travers ce vécu-là, d'autres qui pensent que ceux qui vivent est pire, qu'ils sachent qu'il y a d'autres qui ont vécu pire. Mais aujourd'hui, qui ont essayé de sortir la tête de l'eau et qui essayent de passer à autre chose. Et voilà. Donc moi, c'est ce message que j'ai voulu passer. Est-ce que tu regrettes le fait que cette affaire soit publique comme ça sur la scène ? Est-ce que tu regrettes ce moment ? Est-ce que tu rêves même que ce soit autrement ? Est-ce qu'un artiste même a quelque chose de privé en tant que tel ? Voilà. Nous, toujours, ce qu'on fait, on vient d'exposer ça. Voilà. Donc, de regret ou pas, moi, ce que moi, je retiens, c'est de rendre fier cette dame. D'accord. Aboujou, comment toi-même, tu juges ta performance ? Ma performance ? Oui, côté spectacle. J'ai travaillé. Voilà. Parce que de base, je ne suis pas un artiste. Voilà. Je ne pouvais jamais m'imaginer me devenir artiste. Je suis là, trois ans en arrière, si un pasteur ou un marabout me disait, Aboujou, j'allais remplir le planète de la culture, il a dit que mon frère, c'est que tu as fumé là, c'est trop fort. Moi, je suis arrivé en France pour être vigile. Il ne faut pas que tu m'envoyais dans des choses que je ne maîtrise pas. Donc, aujourd'hui, j'ai dû travailler. J'ai travaillé, comme je l'ai dit, j'ai travaillé. Durant des mois et des mois, j'ai montré un peu mes répétitions à travers ma page Facebook parce que c'est ma télé, c'est là où je communique le plus à mes fans. Donc, voilà, je démontrais qu'au fur et à mesure, ça commence à aller, ça commence à aller. Tu parles de travail, travail. Est-ce que tu t'es pris un coach ? Est-ce que tu avais des gens qui te guidaient par rapport à… Mon orchestre même déjà me guidait lorsque je faisais des petites sorties un peu et tout ça qui arrivaient à me dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, cette performance qui a été donnée parce que ce n'est pas quand même permis à tout le monde de chanter quand même en live. Bien sûr. Aboutu, bravo pour cette performance, bravo pour l'audace surtout parce qu'aller faire un concert au Parais de la Culture, c'est d'abord de l'audace parce que rien ne te dit que les gens vont se déplacer pour venir. On a vu des concerts, les gens achètent des tickets mais ils ne vont pas venir même. C'est ça. Et après le Parais de la Culture, tu donnes rendez-vous au grand public, enfin au public l'année prochaine, cette fois-ci au Casino de Paris. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Aputu National est artiste, chanteur à part entière désormais et rien d'autre ? Bien sûr, bien sûr. Le Casino de Paris, c'est en juillet et puis le 6 janvier 2025, ça sera maintenant du côté de l'aéroport. Au Parc de l'exposition ? Au Parc de l'exposition. Ok, d'accord. Ça, c'est mon prochain concert. Et à partir du mois, à partir de FECAN, je commence déjà la promotion du Parc d'exposition. Pour 2025 ? Pour 2025. C'est toi qui organises le casino et... C'est moi qui organise le casino, c'est moi qui organise le Parc d'exposition. Attends, je ne comprends pas un truc. Est-ce que ça veut dire que les promoteurs ne sont pas intéressés ou toi, ça ne t'intéresse pas ? Moi, je suis déjà un promoteur parce que moi, je commençais par la promotion. Lorsque j'organisais les Oscars des blogueurs, je pouvais les confier à quelqu'un. Donc moi, déjà, je suis un promoteur. J'ai une société qui est APN Group où j'emploie des gens. Donc je suis moi-même déjà promoteur. Je suis artiste. Je suis en même temps aussi producteur. Je suis tout à la fois. Est-ce que tu approches les partenaires ? Les partenaires de quoi ? Les partenaires, les sponsors. Est-ce que tu vas dans des... Est-ce qu'il y a des artistes qui vont dans des bureaux voir des sponsors pour leur proposer ça ? Est-ce que toi, tu as proposé de... De t'accompagner ? De t'accompagner ? Si un sponsor veut m'accompagner, il n'y a pas de souci. Mais si moi-même, je pense être en mesure de pouvoir produire moi-même mon spectacle, c'est ce qui est donné à tout le monde. La plupart des artistes, c'est eux-mêmes qui produisent eux-mêmes les spectacles. Fali Poupa, par exemple, son truc qu'il a fait à Bessy, c'est lui-même qui a produit. C'est lui qui est diabaté. Pareil. Donc si tu penses être en mesure de pouvoir produire et avoir des personnes qui peuvent t'aider, tu ne peux que produire toi-même. Et le résultat, ça ne vient qu'à toi. Qu'elle soit bonne ou pas, tu sais déjà ce que tu vaux Papoua que tu n'as pas pu leur dire samedi. Moi, ce que je vais dire à la nation ivoirienne, c'est déjà un grand merci. Parce que la nation ivoirienne a démontré la nation africaine parce qu'il y avait aussi des confrères d'autres pays qui étaient dans la salle. À toutes ces personnes, j'aimerais leur dire merci. Merci de leur amour. Merci de m'avoir démontré qu'ils sont venus soutenir un jeune qui a la rage de vaincre, qui a envie de réussir, qui a envie d'apporter un plus au milieu du showbiz, qui a envie d'être ce jeune motivateur qui peut motiver même ses aînés et aussi dire aussi à toutes ces personnes que je ne suis pas concurrent de quelqu'un, je ne suis pas mieux que quelqu'un, je ne suis pas venu dans le but de démontrer que non, en deux ans de carrière, j'ai réalisé ça et que même des gens qui ont peut-être 10 ans, 20 ans de carrière, parfois, même si je le dis, c'est juste pour taquiner, mais je suis à peu près, c'est-à-dire que dans cette logique de pouvoir dire à mes vieilles paix-là qui peut-être n'ont pas encore pu réaliser ce que je viens de réaliser, qu'ils ont encore le temps de le faire et qu'ils puissent se mettre au travail, se donner les moyens, voilà, parce qu'il y a à vouloir réaliser quelque chose et puis à se donner les moyens de pouvoir réaliser cette chose-là. Moi, je rêvais, je me suis donné les moyens de pouvoir réaliser ce rêve-là et je l'ai réalisé avec le public qui ne voit rien, avec le public. Bravo. D'accord. Bravo, tu nous as tous rendus fiers et puis on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Tu peux toujours compter sur nous et puis on reste godou-godou. Tu ne bouges pas, tu restes là. Ozone, on salue rapidement quelques papouas. Je salue Ben Youssef Touré, Modestine Yapo, Abraham Harold Ivanovic, Sarah Bradley, Agolay Moïse Loba, je salue Patron Sekou Maïva Bamba, Inouz Traoré. Voilà, c'est tout. D'accord. On va permettre à Apouchou d'aller savourer sa victoire mais gardez l'écoute, restez là devant votre camp parce qu'il y a Delta qui a laissé le cinéma qui chante, Ouabeï chante. Delta chante. Bienvenue, elle chante, je ne sais pas. Non. Non, mais les gombos sont menacés. On marque la première pause, on revient tout de suite. Akissi Delta et les go de ma famille débarquent en Gboni en Pouadis. Elles sont venues chercher quoi ici ? C'est ce qu'on saura juste après la pub. A tout de suite. Nous revoilà pour la deuxième partie de cette session de dépoporisation. Nous allons recevoir maintenant des grandes dames du cinéma ivoirien et africain mais pour la canne, elles ont décidé de changer carrément de registre. recevons en Papouasie Akissi Delta, Amélie Ouabeï, bienvenue et Aïcha de ma famille. Installez-vous, 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 installez-vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, on va permettre à nos invités de bien s'installer et on file tout de suite à Face à 3. C'est la vieille. Bonjour, Mena. Ozone, tu veux bien aider ? Non, c'est bon, elle a assis. Vous êtes en Papouasie ? Bon, vraiment, ok. Je sais que c'est les chaises qui viennent du Kazakhstan. Le pays, là, contre moi. Les chaises qui viennent du Kazakhstan. Le pays, là, contre moi. Donc, tu es bien calé. Voilà, tu es bien calé, Mena. Bonjour, mesdames. Oui, bonjour. C'est avec un immense plaisir qu'on vous reçoit en Papouasie. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici et on vous souhaite une excellente et fructueuse année 2024. Sentez plus succès dans vos différentes carrières. Amen, amen. Alors, vous savez, selon la constitution de notre pays, quand on reçoit des invités pour la première fois, le Premier ministre que voici se charge de présenter notre pays. Monsieur le Premier ministre ? Monsieur le Président. Allez-y. Alors, bienvenue en Papouasie, le pays le plus grand au monde situé entre le Kazakhstan et le Bénin. C'est un pays qui est très grand. On est 7 milliards d'habitants. Et notre pays est dirigé par un président. Le Président a été élu démocratiquement à vie. C'est très bien ce que vous faites parce que chez nous, si on dit le nom d'une autorité, vous devez applaudir. Alors, notre capitale, la capitale la plus belle au monde s'appelle Beret City et la capitale est dirigée, il a fallu digérer. La capitale est dirigée par notre gouverneur, Karl Nastaï. Et puis, comme vous le savez, tout bon pays a une constitution. Et la constitution est l'affaire du Premier ministre que je suis nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Je suis au zone Afrique-Bamba. Oui ! Bravo ! Et puis, notre sénatrice, Maï Baï Blonde, est sur le terrain parce que vous savez, quand vous êtes chez vous, quand vous réfléchissez à des choses noires, lugubres, sombres, nous, on a notre président qui a ses oreilles, sa bouche et ses yeux, même ses narines, sur le terrain. Chez vous, dans vos chambres, même dans ma famille. Même dans vos cuisines, même dans vos familles. Et elle s'appelle Maï Baï Blonde, la sénatrice. Ici, notre monnaie, c'est les feuilles. Une feuille égale à 10 000 francs CFA. Donc, vous pouvez venir faire ma grande famille. Vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous allez avoir beaucoup d'argent dedans. Notre devis, c'est union, discipline, déparpourisation. Ici, il faut faire très attention à tout ce que tu dis parce que la moindre erreur, c'est la prison à vie. La question ? Non, moi, je ne répondrai qu'en présence de mon avocat parce qu'à cette allure-là... Nous devons voir le cas de cette dame. Objection. Elles sont quatre. Il y a une qui n'est pas à son avocat. Elle ne connaît pas plus. Bon, elle ne connaît pas plus. Non, elle n'a rien. Elle n'a rien. Bon enfant. Elle, c'est Aïcha à parler. Non, elle n'a rien. Bon enfant. Aïcha, c'est... Objection. Objection. Bienvenue. C'est bon. D'accord. OK. D'accord. Bon, oui. D'abord, avant de parler, je demande d'abord un certificat de résident. Voilà. Un certificat de résident. Non, on ne donne pas son pourcentage. Vous donnez le certificat de résident. On a fait une prise de sang. Faites des analyses. Bon. De toute façon, les feuilles sont là. Ah, les feuilles sont là. On en parle en off. Alors, mesdames, on en parle en off. Alors, 2023, ça a été... Comment pour chacune de vous ? Je vais parler, je vais poser la question déjà à bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Pour moi, 2023 a été une très belle année et je rends grâce à Dieu pour 2023. C'est vrai que il y a eu... Tout n'est pas toujours rose, mais inséguement, c'était une très belle année pour plusieurs raisons. Bon, la majeure... La plus grande raison, c'est que mon fils, que je n'ai pas vu depuis 17 ans, qui est au Canada, est venu. 17 ans ? Oui. Et là, franchement, c'était une très belle année. Il est reparti ou il est là ? Il est reparti. Il a quel âge maintenant ? Il a 30 ans. Wow. Il partait là-bas à 13 ans, il est revenu il a 30 ans. Donc, il s'est marié là-bas, tout ça ? Bon, il dit qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il cherche quoi ? Il cherche la chance d'abord, les feuilles. Bon enfant. Il cherche les feuilles. Il cherche les feuilles. Il n'est pas tout, oui. Oui. Je réponds 13 ans. Alors, 2023, ça a été comment pour toi ? Oui, je veux dire que c'est une belle année aussi parce que Dieu a permis que je sois en vie. Je lui rends toute la gloire pour ça. et il a permis aussi que 2023 soit une année aussi de pleurs parce qu'on a perdu notre grand frère, notre collègue, notre administrateur de l'art de production, notre papa de tous les jours, monsieur le DG du port d'Abobo. Donc, il y a eu en même temps les pleurs, en même temps les rires. Et comme les deux vont ensemble, je remercie le Seigneur pour 2023 qui est passé. Aïcha. Trombe-les. Oui. Ah, non, mais ou. Non, moi, je ne trompe pas. Ah, je ne trompe pas. Alors, c'était comment pour toi, 2023 ? Moi, je ne trompe pas. Oui, pour moi, 2023, ça a été une belle année. Une belle année parce que quand on est en bonne santé et qu'on a la vie, on dit merci à Dieu. Le reste, je me dis que Dieu pouvoira. Donc, je remercie le Seigneur pour l'année 2023. D'accord. Alors, toi, tu dansais, tu faisais partie du groupe Côté Bas. Oui. Et comment tu t'es retrouvée dans ma famille ? Bon, c'est le casting qui m'a amenée là-bas. D'accord. C'est le casting qui m'a amenée là-bas parce que ma mère m'a vue quelque part, maman Delta, elle m'a vue quelque part et elle a dit qu'elle allait tourner un film et quand elle va tourner ce film-là, elle va te faire le mettre au bidet, elle va me faire jouer. C'est détecter les talents. Donc, voilà. Aghizi ! Aoudi Bas ! Ça a été comment en 2023 pour toi ? Ben, bon, je dirais qu'on a la santé, c'est tout, parce que beaucoup n'ont pas eu la chance de rentrer dans 2004. 2024 ? J'ai dédié ça tous les jours. Fais nous ramener en arrière tout le temps 2004. J'ai dit 2024. 2024. 2024 a envie de parler de chez lui. D'accord. Tu as raison, maman. Vous voulez vieillir les gens. Si moi, je dis 2004, ça fait quoi ? Non, non, ça fait quelque chose. On ne veut pas aller à l'arrière. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. On ne peut pas les écouter. 2004 ? C'est quoi ? 2004, 2024 ? Pourquoi vous voulez m'ajouter 20 sur la vie des gens ? Je comprends. Mais parce que c'est 20 et puis il y a 4. 2024. On n'a pas vraiment le temps de faire. D'accord. 2024, comme je dis, on a la chance d'être en vie parce qu'on s'est plein de tout, on s'est plein de tout, mais quand tu as la vie, tu as encore l'espoir. Moi, depuis que je suis née, j'ai l'espoir. J'ai dit, un jour, je vais devenir quelqu'un. Vous êtes là quelqu'un ? Non, mais vous êtes à 80 ans. Je n'ai fini par devenir ce que je suis. Donc 2024, je l'ai vu. Je suis vraiment content pour tous ceux qui sont vivants. Je leur dis vraiment bonne chance pour nous et bonne heureuse année. D'accord, merci beaucoup. Pourquoi on parlait de 2023 ? Ça doit être passé là-bas. Moi aussi, dans le présent, en 2024, est-ce que ça a bien démarré pour chacune de vous ? Ouabéi ? En tout cas, vraiment, ça a bien démarré. Non, moi-même, je sens ça. Dès que tu as fait la dote ? Dès que tu as fait la dote ? On dirait qu'il va faire parce que le 1er janvier, il m'a appelé. J'étais à Bayota. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit, il faut attacher ta ceinture parce que je viens. Cette année-là, c'est pour nous. J'ai dit, c'est pour nous. Ce sera bon. Donc, j'ai dit, ça sera bien. Tu attends. Voilà, donc j'attends. Non, le gbéré est lourd. Bienvenue. Bon, c'est déjà bon, 2024. On est là sur le parti de showbuzz. On est avec vous. Et puis, on a chanté pour la canne. Vraiment, ce sera une bonne année. On est bien entrés dedans. Et on prie Dieu que ce sera plus meilleur. Justement, c'est ce que je voulais demander. On a fait des cannes. C'est dans 5 jours, la canne. Et tout le monde a chanté aussi. Donc, vous, vous voulez aller chanter aussi ? Non, il n'est pas tout le monde. Non, il n'est pas tout le monde. Non, il n'est pas tout le monde. Je n'ai dit tout le monde a chanté. Ma famille a chanté pour la canne. Ma famille, d'accord. Donc, vous voulez aller chanter aussi, non ? On a chanté. D'accord. Qui a eu l'idée de ce projet musical, Déta ? C'est Mandela. Mandela. Et bienvenue. C'est les deux. C'est tout le monde. Donc, vous êtes partie au sujet. Bon, bienvenue. Explique-nous déjà comment ça s'est parti. Vous avez déjà eu l'idée maintenant. Comment vous avez organisé tout ça au studio et tout ? Bon, l'idée est venue. Mandela, elle n'est pas là. Moi, j'avais eu l'idée. Mais comme elle ne me venait pas, j'ai dit, il faut venir chanter. Moi, ma mère, elle allait chanter seule. Et puis après, elle a eu l'idée. Elle a dit, non, on va faire un bon. J'ai dit, bon, d'accord, on va faire un bon. Donc, on a parlé sur la plateforme. Et tout le monde, toutes les femmes étaient contentes. Elles ont adhéré automatiquement. D'accord. On a dit, maman, on doit chanter. Pour qu'on m'a chante, on a dit, non, on va fatiguer. Elle va venir juste annoncer. Et puis, bon, tout le monde était content. D'accord. Qui a écrit les paroles du monde ? Chacune de nous a trouvé les paroles. Les paroles, d'accord. Oui, chacune. À part vous quatre qui êtes sur ce plateau-là. Il y a qui sur ce son ? Il y a qui d'autres ? C'est tout le Gbonhi. C'est le Gbonhi. C'est le Gbonhi. Il y a qui d'abord ? Il y a Hélène. Il y a Hélène des dames de ma famille. Hélène. Voilà. Eau douce, Mandelais, Patti. Même étant, au Bénin, Patti a envoyé sa voix. Mandelais était en France, elle a envoyé sa voix. Piment. Piment. Piment, là, d'accord. Juste après la pub, je rappelle à tous les papouas que juste après la pub, vous aurez en exclusivité une prestation de toute ma famille, de toute ma famille. Et ça, ça sera cool. Au Zon Afrique, Maman. Mais j'ai dit, il y a eu plusieurs cannes. La Côte-Douvernement a gagné deux dedans. Mais pourquoi on ne vous a jamais entendu chanter ? Maintenant, vous êtes réveillé qu'on vous vit. Parce que la canne, c'est chez nous. L'inspiration, la Côte-Douvernement a gagné deux. Attends, je vais te dire. Attendez, attendez. Maman, il faut parler. Non, pas ça, c'est chez nous. Mais c'est un peu spécial parce que c'est 2004. C'est 2024. Vous n'allez y arriver, vous n'allez y arriver. Aujourd'hui, cette année, c'est un peu spécial. Un, d'abord, c'est chez nous. Et puis quand même, nous sommes en 2024. Il faut qu'on fasse quelque chose. D'accord. Alors, bon, j'ai à serrer. Ouabaye, tu voulais renchéri. Donc, je voulais renchéri. Ouabaye, ouabaye, ouabaye. Ouabaye, ouabaye, ouabaye. C'est pas pas là. J'ai dit, l'inspiration de cette chanson-là. Et puis ça se passe chez nous. Oui. À quoi, balle ? Oui. Non, on va rafler. C'est absolument qu'on s'habite. On va rafler. On va rafler. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. D'accord. Ma famille a toujours été au cœur des événements de la Côte d'Ivoire. D'accord. Vous savez, pendant qu'il y a eu la crise, ma famille a réuni les familles, les foyers. Vous voyez, non ? Et pour cette canne, on a besoin de la réunification de l'union et de l'engouement de tous les Ivoiriens. En 2002. Donc, oui. Donc, ma famille dit qu'on ne peut pas être en marge de cela. Parce que nous sommes pour l'union de la Côte d'Ivoire. Exactement. Nous sommes pour le rassemblement. Et nous sommes surtout, surtout pour la cohésion nationale et sociale. Donc, on ne peut faire que chanter pour la... D'accord. Écoutez, les maillots sont originaux ? Oui, s'il te plaît. D'accord, ok. J'ai compris, c'est bien si c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je voulais juste s'en parler. J'ai compris. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais c'est nous-mêmes, à nos propres fonds. Oui. Nous avons fait cela. Mais qui n'a qu'à l'air pour ça ? Mais non ! Attends, mais attends. Non, on a pas de nos pierres. Attends, je n'ai qu'à l'air pour toi. Bon, mesdames, j'ai compris. Ce qu'on va faire, quand vous devez faire une prestation, on va vous permettre de vous mettre en jambes. On va marquer une pause et puis, quand on revient, vous nous offrez la prestation. D'accord. D'accord, c'est vrai. Dans un instant, la prestation exclusive d'Akissi Delta et des go de ma famille. Ne ratez surtout pas ce moment historique de télévision. A tout de suite. Moi, on va encore une fois pour la canne de l'hospitalité. Ma famille chante pour vous. C'est des fiertés où le développement est notre priorité. C'est un majestueux pour accueillir la canne. On est terminés à se poser. C'est un majestueux pour accueillir la canne. Allez, allez, allez les éléphants, on compte plus sur vous. La patrie d'abord, notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Ligue à la bosse plus, la production, c'est qui parce qu'il est. C'est pas moi. En quoi y a où dans moi ? Tu vois qu'à moi, tu vois qu'il y a où dans moi ? A quoi va ? A quoi va ? A quoi va ? Ben et vous, on va jouer à nous. La bosse plus, la bouche plus, la cà Mbèicker. Y a où dans moi ? Et tout ce ultras, c'est la Côte d'Ivoire. Tu veux dire que l' tahun su milieu, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Et moi, je sais plus. T'arriagine qu'on va jouer à l'eenюсь. T'arriigne la ballon. ... 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